Deux des premières causes de blessures dans les mines artisanales sont les glissades et les chutes à l'entrée des puits, ainsi que les chutes de roches, de pierres ou de terre à l'intérieur du puits. Que faire alors pour les rendre plus sûrs ? Il faut d'abord savoir comment construire et sécuriser un puits. Tout d'abord, l'entrée du puits doit être abritée du soleil. Tout en protégeant contre le soleil, l'abri aide à empêcher la pluie d'entrer dans le puits. On peut aussi construire des rigoles pour détourner les eaux de l'entrée du puits. Le puits doit faire au moins 1,20 m de large pour pouvoir servir d'entrée. Un puits bien construit sera carré, rectangulaire ou circulaire pour pouvoir être aisément renforcé. Le bon positionnement des bâtis de bois ou de béton est essentiel à sa sécurité. Ici, ce boisage retient la terre. Quand la terre pousse de ce côté, ce sont ces étés qui la retiennent. D'où l'importance de construire un puits avec des boisages. Pour maintenir la sécurité des mineurs, il faut que les étés de bois soutiennent bien la structure du puits. Les échelles doivent être solides et bien fixées. L'échelle doit dépasser d'environ 1 m au-dessus de l'entrée et ne doit pas faire plus de 6 m. L'échelle doit descendre jusque tout en bas du puits. Si le puits est trop profond pour l'échelle, installez une plateforme à un niveau intermédiaire. Les puits ne doivent pas dépasser la profondeur maximum recommandée par les réglementations de votre pays. Il peut faire très sombre au fond du puits. Pour votre sécurité, ayez une lampe frontale sur votre casque. Et prenez si possible une lampe torche supplémentaire pour pouvoir mieux voir. Plus vous descendez dans le puits, moins il y a d'oxygène. Cela peut provoquer des étourdissements et augmenter les risques d'accident. Utilisez des ventilateurs pour faire descendre de l'air et augmenter la ventilation. Le ventilateur sert à envoyer suffisamment d'oxygène aux personnes qui travaillent dans le trou. Les échelles permettent l'accès des personnes au puits, mais elles ne sont pas sécuritaires pour remonter le minerai. Pour cela, vous devez utiliser un treuil ou un guindot. S'il est bien construit, en plus de remonter le minerai, il fournit à l'équipe minière un moyen de monter et de descendre à l'intérieur du puits. Voilà un guindot avec un tube et une corde. On s'en sert pour remonter le minerai et pour descendre dans le puits. C'est plus facile que d'utiliser ses mains pour tirer. Avec une corde solide, on peut soulever des charges allant jusqu'à 500 kg. La fonction de la corde est que si je tourne comme ça, je vais faire descendre la personne. Et si je tourne dans l'autre sens, je vais ramener la personne à la surface. Et puis, il y a des poignées. Une personne tire ici, une autre là. Et ensemble, elles remontent ainsi le minerai à la surface. Avec deux personnes au poignet, il ne va pas retomber dans le puits. Ces roulements facilitent la rotation du tube à l'intérieur. On le graisse souvent aussi. Pour des raisons de sécurité, le treuil doit être équipé d'un système de verrouillage. C'est un verrou au cas où on se repose et qu'on ne travaille pas. Il est là. Même si quelqu'un tire la corde dans la mine, si je suis placé là, ce ne serait pas blessé. Je suis en sécurité. Le guindot offre l'avantage de réduire sensiblement les risques d'accident. Il fournit également un moyen semi-mécanique de transporter les matériaux et de faire descendre ou monter les personnes dans le puits. Les accidents qui pouvaient arriver quand quelqu'un tirait ou retombait dans le puits ne se produisent plus. Ce n'est plus comme avant que nous avons travaillé avec beaucoup de risques. Vu que ce puits est profond, c'était dangereux. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité qu'on ne l'a jamais été. Et par mesure de sécurité, avant que le travail commence, il y a toujours quelqu'un qui doit descendre inspecter le puits pour vérifier que tout est sûr. Ce n'est qu'en sud que les personnes peuvent descendre. Donc, pour réduire les risques d'accident et de chute, utilisez des boisages ou du béton pour étayer le puits. S'assurer que les échelles soient solides et bien fixées. Se munir de lampes frontales pour pouvoir voir sous terre. Utilisez des ventilateurs pour souffler de l'air frais à l'intérieur du puits. Et utilisez un treuil ou un guindot suffisamment puissant pour transporter le minerai et les personnes qui travaillent dans les puits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada